Musique 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 Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! On est rendu le 29 avril, le jeudi. Aujourd'hui, c'est quand même une belle journée. Il fait à peu près 20. C'est pour ça que j'ai déjà pas de chandail. Écoutez, j'ai tout le temps chaud. Vous l'avez dit, en 5. De toute façon. Là, le soleil vient de partir, mais il faisait soleil. Il a à peu près 5 minutes. Peut-être que ça va revenir. Justement, je pense que je n'ai pas besoin de mille minutes pour vous jaser finalement. Donc, c'est ça. Je l'ai donné un petit peu de nouvelles. Ça fait quand même un petit bout que je ne vous ai pas parlé. En fait, j'ai mis en ligne mon vlog concours pour mes 250 abonnés. Je ne sais pas si c'est encore valide ou quoi que ce soit. Je l'ai dit, je laissais valide pendant une semaine. Donc, si jamais vous allez voir cette vidéo-là, et c'est écrit que c'est en ligne depuis une semaine ou plus, malheureusement, c'est terminé. Mais si jamais vous y allez, je ne sais pas exactement combien de temps entre les deux vidéos. je vais attendre avant de remettre un nouveau vlog. Donc, je ne sais pas. Comme je le dis, si c'est encore valide, vous pouvez juste vérifier si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, le dernier vlog que j'ai mis en ligne, c'était pour la fête à Abby. Puis, c'est ça, comme j'avais un petit peu jasé à cause que Félix travaillait de jour et tout ça, même ce vlog-là, c'est tendu comme sur cinq jours au lieu comme d'une journée. Donc, c'est sûr que déjà là, ça a pris du temps. Puis ensuite de ça, c'est qu'à Abby, elle a eu ses vaccins pour ses un an. Donc, je voulais un peu vous raconter comment nous, on a vécu ça. En fait, plus telle que, mais évidemment, moi, je m'en occupe. Donc, c'est sûr que je l'ai vécu aussi. Dans le fond, ça peut vous intéresser si vous avez un bébé puis il va y avoir bientôt un an ou quoi que ce soit. Si ça ne vous intéresse pas, faites juste sauter les prochaines minutes de mon vidéo. Mais c'est ça, Abby, elle a eu ses vaccins le 14 avril. Dans le fond, si vous n'êtes pas au courant, dans le fond, les bébés ont des vaccins à deux, quatre mois. Avant, il y en avait à six mois, mais maintenant, ils sont enlevés. Ils sont tous donnés à un an maintenant. Donc, c'est pour ça que les bébés réagissent un petit peu plus fort, je pourrais dire, aux vaccins d'un an parce que, comme je dis, en tout cas, il y a plus de doses. Dans le fond, elle a commu deux doses dans un bras puis une dose dans l'autre. Là, parenthèse, encore là, je n'en suis pas du tout en train de vous faire une propagande pour ou contre les vaccins, rien de ça. Moi, je vous dis ma propre expérience juste parce que ça fait partie de ma vie de maman. Mais écoutez, vous avez droit à vos propres choix là-dedans. Informez-vous. Et comme je vous dis, je ne veux vraiment pas rentrer dans un débat. Donc, c'est ça, on a eu deux vaccins dans un bras, un dans l'autre. Les deux premiers, je ne me souviens vraiment plus c'était pourquoi. Mais bref, elle me disait qu'elle pouvait avoir des inconvénients, mettons, avoir des symptômes. Je ne sais pas pas ce que je veux terminer exactement. Mais en tout cas, les répercussions sur son humeur et tout ça pendant près de 2-3 jours. Donc, moi, je vous dirais que ça a duré un gros gros 3 jours. beaucoup de fièvre, beaucoup de somnolence. Mais tu sais, les dodos la nuit, c'était vraiment pas super. Elle dormait beaucoup plus ce jour, mais quand elle ne dormait pas, elle était super irritable. Elle n'avait pas beaucoup d'appétit. À partir de sa troisième journée même, elle a commencé un rhume qui était marqué que ça pouvait faire ça aussi. Donc, c'est ça, on ne l'a comme pas eu facile dans les trois journées d'après. Donc, c'est pour ça qu'on a célébré sa fête quelques jours plus tard. On a entendu qu'elle se sente mieux. Comme je vous disais, finalement, à la quatrième journée, il y a eu un rhume qui est apparu, tout ça. Mais tu sais, c'était vraiment la seule chose. C'est juste son nez coulait tout le temps. Mais tu sais, elle ne la toussait pas, elle n'avait rien d'autre. C'était juste comme, comme je vous dis, c'était dans les, peut-être les effets secondaires du vaccin. Puis là, on était rendu, je pense, samedi, là, qu'elle allait quand même mieux à part le nez qui coulait. Donc, c'est ça. On a, comme je vous dis, le fêter son anniversaire, vraiment, comme avec, tu sais, les ballons, le gâteau, comme je vais montrer pendant la fin de semaine. Lundi, c'était sa cinquième journée. Elle allait bien, pour vrai. Mais on dirait que je n'avais comme pas le goût de l'envoyer pour sans raison à la garderie, là, parce que j'appréhendais quelque chose. En fait, le troisième vaccin, c'est lui pour la vaccinée, les trois autres petites maladies, là, d'enfants, mais je ne me souviens plus les noms exacts, là. Mais bon, ça pouvait, en fait, les effets secondaires la douzième journée. Donc, elle pouvait avoir encore, là, de la fièvre, les mêmes affaires, en fait, qu'elle a faites, dans les débuts, dans les premiers jours. Donc, c'est ça. Donc, j'appréhendais un peu, donc je l'ai gardée avec moi, mardi. J'ai dû l'envoyer à la garderie. Finalement, elle est super bien encore, là, à part, un petit peu, le nez qui coulait. Donc, j'avais mon rendez-vous chez, bien, en fait, à l'hôpital pour voir mon médecin en grossesse à risque. mini-parenthèse, là, tout était normal. Donc, tu sais, quand je vous disais les effets secondaires qui pouvaient arriver après le troisième vaccin, qui était entre la cinquième journée et la douzième, moi, c'est arrivé à la neuf, dix et onzième journée. Elle leur a fait de la fièvre, tu sais, les mêmes affaires, en fait, que les trois premières journées. Donc, voilà. Puis ensuite, de ça aussi, elle avait comme eu un petit bouton, comme la verselle, tu sais, c'était marqué que c'était correct. En fond, elle pouvait avoir jusqu'à dix boutons, mais que ce n'était pas contagieux ni rien. C'est comme une réaction aussi au vaccin. Donc, voilà. Donc, outre les épisodes de fièvre, d'héritabilité, de perte d'appétit, de chamboulement dans son sommeil, en fait, comme je vous disais, ça lui a donné aussi un rhume et ça lui a donné aussi beaucoup plus de rougeur qu'à l'habitude. Tu sais, déjà, je vous avais déjà dit, elle avait réagi. Je pensais que c'était peut-être une petite réaction énergique ou quoi que ce soit. Des fois, elle fait des plaques aussi sur les jambes. Mais là, c'était vraiment pire. Comme je vous dis, j'ai quand même eu un appel de la garderie le mardi pour me dire aussi qu'elle avait comme réagi vraiment beaucoup au visage et tout ça. C'est sûr qu'en allant voir mon médecin, j'avais vraiment beaucoup de questions à lui poser. Premièrement, elle suit super bien sa courbe. Elle est rendue comme à 20 livres et demi. Je ne me souviens plus comment qu'elle mesure, mais tu sais, on s'entend qu'elle est quand même petite pour son âge. Dans le fond, elle est au 15e percentile niveau grandeur, 50e percentile niveau du poids. Puis au niveau de la tête, elle est comme à 85 percentile. Donc, tu sais, tout ça, c'était beau. Sinon, on a regardé ses oreilles partout. C'était correct. Puis là, quand je suis arrivée, en fait, j'ai montré la photo que j'avais prise après sa réaction que je vous ai parlé, après avoir mangé les crevettes, qui était vraiment très, très, très rouge au niveau du visage. Puis à la garderie, ils m'avaient envoyé aussi des photos pour que je puisse la montrer au médecin aussi. Puis c'était vraiment aussi juste au niveau du visage, mais vraiment moins pire que la fois que moi, ça m'avait fait. Donc, c'est ça. Ce qu'elle m'expliquait, puis ensuite, je suis allée voir mon pharmacien et il m'a dit la même et la même chose, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment dire que c'est une allergie quand c'est vraiment juste au niveau du visage. Il aurait fallu qu'elle fasse les plaques vraiment partout sur le corps. Ou tu sais, elle n'avait pas non plus d'autres choses. Elle n'avait pas de problèmes respiratoires ou quoi que ce soit. Donc, puis tu sais, ça part toute seule aussi. Et aussi, suite au vaccin, c'était normal aussi, il était marqué dans les effets secondaires qu'elle puisse avoir plus de rougeurs, plus, elle a vraiment plus sorti aussi. Donc, ça a comme accentué aussi ceux-là de la garderie, j'imagine. Mais c'est vraiment, elle avait comme vraiment de la peau de crapaud, ses jambes, ses cuisses, tout ça. Donc, vraiment, elle en a conclu, en fait, que ma fille faisait d'eczéma. Puis, c'est ça, que des fois, ça peut arriver après avoir mangé certains aliments un peu plus acides, que là, c'est vraiment beaucoup plus au niveau du visage. Mais comme je vous dis, on ne peut pas parler d'une allergie. Donc, pour l'instant, elle ne sera pas suivie pour ça. Si je vois vraiment que ça... Si je vois que ça empire, c'est sûr que, tu sais, on va revoir ça. Mais pour l'instant, comme je vous dis, vu que c'est juste au visage, c'est vraiment plus de l'eczéma ou de l'urticaire ou quoi que ce soit. Mais bon. Alors, elle met le prescrit deux choses, en fait. Du bénadryl, vraiment, comme je vous dis, par rapport au poids est parfaitement, pour l'âge et au poids de ma fille. Et dans le fond, ce que j'ai pu faire, c'est à la pharmacie, avec ça, dans le fond, je l'ai donné à la garderie si jamais elle fait une petite réaction au niveau du visage de lui donner. Puis habituellement, dans l'heure qui suit, sa poids revient vraiment super belle. Je l'ai testée, en fait, elle avait comme fait une petite réaction après avoir mangé quelque chose il y a quelques jours. Puis je vous dis, en une heure, sa poids est revenu super belle. Donc c'est autant pour moi que pour la garderie. Donc vraiment, on a chacun notre bénadryl. Et sinon, l'autre affaire, vu que là, tu sais, comme je vous dis, elle fait de l'eczéma maintenant, ses cuisses, ses jambes, puis là, c'était comme pire à cause du vaccin. Mais je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec le vaccin parce qu'on en fait tout le temps un peu, mais là, c'était vraiment pire que d'habitude. Elle m'a prescrit en fait une crème hydrocortisone. En fait, c'est pour soulager temporairement les irritations mineures de la peau accompagnées de rougeurs, démangeaisons, sécheresses. Je sais que ça se vend en ventre libre, mais moi, il y a comme une petite affaire de plus de médicaments. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une prescription. C'est comme un niveau modéré, je pourrais dire. Donc j'applique ça deux fois par jour ou ce qu'il y a des plaques. Puis c'est ça là, c'est un traitement qui se fait sur 7 à 10 jours. Puis sincèrement, je suis encore dans mon traitement puis ça a vraiment eu des belles améliorations. C'est sûr que le 12 jours post-vaccin aussi est terminé, donc ça l'aide peut-être. C'est sûr aussi qu'elle m'a conseillé de changer de savon, changer de crème puis peut-être même le savon à linge justement parce que là, vu qu'elle a comme une peau à tendance à faire de l'eczéma plus vraiment plus fragile. Donc j'ai été avec celle-là ici de la compagnie Avene. Ça s'appelle Bomberolipida nourrit à pince et sensation de démangeaison. C'est vraiment fait pour les personnes qui font de l'eczéma. Sincèrement, ça a vraiment été elle qui m'a été le plus préférée autant par la pharmacie que mon médecin, par des mamans aussi que j'ai comme un peu questionnées. Sinon, je sais qu'il y a la roche posée qui est vraiment bonne ou la utrière, je pense, qu'elle s'appelle. C'est sûr que ce n'est pas de nez. C'est une trentaine de dollars. Écoutez, déjà, j'utilisais des produits quand même québécois avec des ingrédients biologiques et tout ça. Vous savez, mais déjà, j'utilisais le bon réparateur comme ça quand je faisais des plaques avant. Mais ça marchait, mais pas assez. C'est quand même des produits qui détaillent quand même déjà 20 dollars. Mais là, écoutez, il faut que je mette encore un peu plus de sous pour des bons produits. C'est parfait. Je veux juste vous dire que c'est quand même un peu plus cher. Sinon aussi, j'ai acheté le savon. En fait, ce n'est pas tant un savon, c'est une huile lavante. C'est la même affaire. C'est le bon combo. Juste qu'il y avait comme une promotion. Dans le fond, au lieu d'acheter juste la crème toute seule, ça venait avec celle-là pour le même prix. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer. C'est une huile, comme je vous disais. Donc, c'est pour le visage, le corps. C'est sans parfum, sans savon. Donc, c'est ça. C'est vraiment fait pour les petites peaux sensibles comme ma fille. Donc, j'essaie de mettre un peu tout ça en espérant pour vrai. Mais honnêtement, je vois vraiment des belles améliorations. Donc, c'est ça. Ça sera à suivre. Mais c'est un petit peu le topo de tout ça. Donc, c'est un peu les raisons pourquoi je n'avais pas refilmé depuis mon autre vidéo. Parce qu'écoutez, je voulais vraiment mettre mon énergie à 100% pour m'occuper de ma fille et tout ça. Comme je vous dis, elle avait quand même beaucoup d'épisodes de fièvre. Les dodo, c'était difficile. Comme je vous dis, les problèmes de peau. Dans tout cas, ça faisait quand même beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Je me suis dit que j'allais vous en reparler un coup un peu comme ça soit terminé. Ça va falloir le petit dossier santé-habit. Mais écoutez, si ça vous a aidé, si vous avez des enfants qui s'en viennent proches des vaccins, vous avez des enfants qui ont des peaux sensibles ou à tendance d'eczéma ou bien urticaire ou des choses comme ça, peut-être que mes trucs vont vous avoir aidé. Moi, ça va bien dans le sens où j'étais voir mon médecin, tout est beau pour ma grossesse. C'est sûr, j'ai encore mal à mon asiatique, à mon bas de dos, c'est pas réglé. J'en ai même parlé à mon médecin. Elle me disait qu'il y en a que la solution, c'est d'accoucher. En blanc, il n'y a rien à faire vraiment jusqu'à tant que j'accouche. C'est super. Mais je me souviens qu'à Abby, quand j'avais accouché, je vous dis, mon mal que j'avais un petit peu au nasiatique, c'était vraiment moins pire à Abby, mais il est comme disparu quasiment instantanément après avoir accouché. Donc, c'est vraiment vrai, accoucher, ça rétablit. C'est juste que là, elle appuie d'une façon sur mon bassin et je la porte vraiment bas. Donc, c'est ça. Vous savez, tout ça. Donc, c'est ça. Je veux quand même continuer mes traitements en ostéopathie parce qu'honnêtement, sans dire que ça règle à 100%. Je vois quand même des améliorations. C'est déjà un petit peu moins pire. C'est juste vraiment le soir que c'est vraiment... C'est comme à partir de l'heure du souper, pour l'heure du bain et tout ça, c'est là que ça me fait plus mal. Quand je vais me coucher aussi, j'ai de la misère de me trouver une position confortable. Mais je vois quand même que, comme je vous dis, il y a une petite amélioration donc je veux vraiment continuer mes traitements et je me dis qu'à un moment donné, peut-être que ça va être de moins en moins pire. Donc ça ressemble pas mal à ça. Donc là, Abby, elle va se réveiller bientôt de sa sieste. On va peut-être jouer un petit peu ensemble et puis on va aller marcher, c'est sûr. Abby! Ah! 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 Tu fais du ménage? Tu fais du ménage sur toutes les choses? Non, merci! Peace! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Sous-titrage ST' 501 ... 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